... Merci de ce repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, repère et consacré à la nation politique. Nous avons trois thématiques à l'ordre du jour. Nous allons devoir parler de la situation politique en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de s'étendre aussi sur l'union sacrée qui dirige aujourd'hui le gouvernement, si je peux dire ainsi. Le régime actuel. Et nous allons chuter par cette question épineuse qui continue et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On en parle sur le dialogue. Pourquoi dialoguer et pour quels motifs ? Quelles sont les raisons du dialogue ? Pour le partage du pouvoir ou encore pour les raisons encore égoïstes ? Alors, on en parle. Je reçois pour vous sur ce plateau une tête pensante que vous avez l'habitude de suivre, que vous connaissez très bien. Junor Koudoura, cadre de l'union sacrée et aussi acteur politique majeur dans notre pays à qui je dis bonjour et bienvenue, cher Junor. Merci, bonjour à vous et merci de me recevoir, cher Jules, sur votre plateau, sur votre chaîne. Je parie que vous avez déjà bien. Très bien, dans les meilleures conditions physiques par la grâce de Dieu. Très bien, ouvrons cette émission par cette question qui dérange un tout petit peu. Parlons un peu du système politique en République démocratique du Congo. Par là, j'aimerais que vous fassiez un peu une analyse. Comment, quelle est votre appréhension quand vous regardez aujourd'hui le système politique dans la gestion de l'union sacrée ? Merci pour la question d'abord. Quand je regarde la politique actuelle aujourd'hui, je me dis que le pays a besoin d'un nouveau souffle politique, d'un nouvel élan, de ce qu'on appelle de manière générale, un renouvellement de la classe politique. Ce renouvellement de la classe politique a plusieurs obstacles. Vous l'avez dit, le système politique. Quand on regarde les élections dernières en 2023, le système de seuil de représentativité selon lequel les partis qui n'avaient pas le seuil devaient se rallier, où les candidats devaient se rallier aux partis ayant un seuil suffisamment important pour être éligibles, fait que les petits partis politiques et les petits candidats, qui pourtant peut-être avaient des meilleures idées, des meilleurs projets de société, ont dû se rallier à des partis politiques bien mieux implantés, parce qu'ayant eu des fonds, peut-être après leur exercice de pouvoir, leur ayant permis de s'implémenter davantage dans le pays, bien des années en avant. Mais ça fait que ce système détruit la possibilité du renouvellement cyclique des élus, et donc de la classe politique, et donc de l'offre politique. Parce que le fait que vous soyez un petit parti ou un petit candidat, ne veut pas dire pour autant que vous n'ayez pas des bonnes idées, ou peut-être même des meilleures idées, que les partis politiques qui ont été implantés depuis bien plus longtemps, parce qu'ayant exercé le pouvoir depuis bien plus longtemps. Donc vous parlez du système électoral, qui n'aide pas. Exactement. Dans le cadre de la réforme de la classe politique, dans la refonte des acteurs politiques, on refait les nouveaux acteurs par quoi ? Par les élections. Donc le système électoral est primordial pour permettre le renouvellement de la classe politique. Et le système de seuil est un système qui favorise et qui renforce le pouvoir des partis politiques déjà implantés, face aux petits partis et aux petits candidats qui, par contre, pas parce qu'ils sont petits, peuvent des fois avoir des meilleures offres que les grands partis. Donc je pense que le système électoral doit être changé pour permettre justement un renouvellement progressif des candidats, des élus et puis des partis politiques également. Comme nous parlons au fait du système politique, vous venez de parler aussi du système électoral qui n'aide pratiquement pas notre nation à éclore ou bien à avancer d'une certaine façon, aussi du renouvellement de la classe politique. Alors, pour que la classe politique soit renouvelée, ça passe par quoi ? Pour que la classe politique soit renouvelée, il faut, à mon avis, laisser la possibilité aux jeunes partis politiques, aux jeunes individus de pouvoir concourir et laisser le souverain primaire pouvoir décider. Ça veut dire ? Aujourd'hui, le fait d'avoir un système de seuil de représentativité, comme on l'a eu, fait que toute nouvelle pensée politique, toute nouvelle offre politique est secondaire. Tout nouveau candidat est obligé, parce qu'il n'est pas implanté, parce qu'il est nouveau, de renoncer à son idéologie politique, même si elle était bonne, pour s'accrocher à un parti. Or, la création des partis politiques est aussi le résultat du fait que les Congolais soient énormément déçus des offres politiques que nous avons eues jusqu'ici depuis plus de 20 ans. Donc, la multiplicité des partis politiques aujourd'hui est la conséquence de l'échec des partis politiques qui existaient jusqu'ici. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y ait trop de partis politiques. Non, il y a trop de partis politiques parce qu'il y a trop de déceptions dans la manière dont les partis politiques actuels ont dirigé le pays. Dans les systèmes où les partis politiques sont fortement ancrés autour de l'idéologie et non des individus qui dirigent le parti, il y a moins de partis politiques qui se créent parce que les partis regroupent à eux-mêmes des projets, des ambitions qui rassemblent autour d'eux suffisamment de gens pour qu'il n'ait besoin de créer son propre parti. Mais au Congo, les 3, 4, 5 partis que nous connaissons, qui sont dans l'opposition, mais aussi dans les noms sacrés, ont démontré des insuffisances qui font que les jeunes qui aspirent à gérer leur pays, les plus vieux même qui aspirent à gérer leur pays et qui veulent donc avoir un rôle à jouer pour le pays, sont obligés, même s'ils ne le veulent pas, de créer leur propre parti politique parce que, un, la loi ne leur permet pas, le système électoral ne leur permet pas de concourir sans avoir un seuil de représentativité, et de deux, parce que ça demande énormément de moyens de par le fait de la loi. Donc aujourd'hui, la solution, la question, comme on l'entend souvent, de dire qu'il y a trop de partis politiques, il faudrait supprimer ça, c'est une erreur. Le fait qu'il y ait trop de partis... C'est une erreur de supprimer les partis politiques. C'est une erreur de demander à supprimer les partis politiques, parce que c'est comme si vous demandiez aux gens de supprimer leur offre politique, leur proposition de renouveau politique. Que faut-il faire ? Faudrait supprimer le seuil de représentativité ? Il faut le supprimer. Je pense que si les partis politiques actuels avaient réussi à mettre en place des politiques qui satisfassent la population, il n'y aurait nul besoin de créer de nouveaux partis politiques par des jeunes ou des plus vieux déçus. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a trop de partis politiques, alors qu'il n'y a aucun parti qui a réussi à convaincre que de manière efficace, il peut régler les problèmes du pays. Il n'y a aucun parti. Aucun parti. Aucun parti. La preuve en est, c'est qu'il n'y a aucun parti qui a une majorité écrasante. Et qu'il faut toujours des alliances pour avoir une majorité parlementaire, notamment par exemple. Donc, on aurait pu comprendre qu'on dise qu'il y a trop de partis politiques lorsqu'on avait déjà au Congo des partis politiques qui ont brillé dans le résultat, qui ont des offres politiques qui brillent. Mais puisque tel n'est pas le cas, on ne peut pas dire qu'il y a trop de partis alors qu'on n'a pas de solution encore avec les partis qui existent. Donc, pourquoi pas laisser la chance à d'autres de créer d'autres offres politiques parce que les partis qui existent ne convainquent pas. C'est ça, ma position. Quel est le scénario pour ces partis-là qui doivent émerger d'une certaine façon pour évoluer, afin qu'il y ait un renouvellement de la classe politique ? Eh bien, je pense qu'il faut un accompagnement. Un accompagnement à la fois légal et puis un accompagnement politique. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple de l'Union sacrée. Vous avez des leaders dans l'Union sacrée qui sont autour du chef de l'État, que le chef de l'État a réussi à canaliser autour de son projet. Mais parmi ces leaders, vous avez des gens qui sont là et qui pensent 2028, qui sont donc des partenaires temporaires, en attendant la fin de manière du chef de l'État. Le chef de l'État a réussi à les canaliser, mais ça comporte un risque. C'est qu'aujourd'hui, ce sont vos partenaires, mais en réalité, ce sont vos adversaires. Ce qui veut dire que les priorités politiques du chef de l'État en matière de mandat peuvent être mis en danger parce que certains partenaires d'aujourd'hui du chef de l'État ont un agenda différent de lui pour 2028. Pour 2028, le président veut des résultats. Et pour 2028, certains cadres leaders de l'Union sacrée veulent remplacer le chef de l'État. Ça veut dire qu'il y a un risque que les réformes que mettra en place le chef de l'État soient battues en brèche ou du moins ralenties par un manque de dynamisme des partenaires politiques qu'il a au niveau de l'Union sacrée. Disons que l'Union sacrée est une gestion des ambitions. Il ne faudrait pas que l'Union sacrée, telle qu'elle est gérée, devienne simplement une boîte d'ambition de gestion, de canalisation de gestion de certains leaders politiques. Or, pour parer à ce problème, pour trouver une alternative à un système où le président doit nécessairement composer avec des leaders politiques qui veulent tous sa place mais dont il n'a pas le choix de les prendre pour les temporiser et les gérer, il faut quoi ? Il faut créer une alternative politique. Comment créer cette alternative politique ? C'est-à-dire une nouvelle classe politique. Comment créer cette nouvelle classe politique ? Mais aussi une nouvelle génération politique. Si vous voulez créer de la richesse et des entrepreneurs, vous mettez les conditions pour que cet entrepreneur crée de la richesse. Si vous voulez créer une nouvelle classe politique, une nouvelle génération politique, vous mettez en place les moyens financiers, politiques et légaux pour que ces jeunes et ces nouveaux acteurs politiques puissent créer de nouvelles offres politiques. Parce que quel est le danger ? Quand vous constatez la composition des grandes structures qui gèrent l'Union sacrée aujourd'hui et même l'opposition, tous les leaders ont au minimum 59-60 ans en moyenne et au-delà. Et quand vous regardez parallèlement à ça, les 30 nerfs, les 40 nerfs, les 45 nerfs qui ont des partis politiques dont ils sont leaders implantés au Congo, il n'y en a pas. Il n'y a aucun jeune de 40 ans aujourd'hui au Congo qui est un parti politique implanté, crédible, visible. Donc il n'y a aucun jeune au Congo aujourd'hui qui est une voix qui porte politiquement. Et comme il n'y a aucun jeune ou aucun parti politique qui existe entre 30 et 60 ans, ça veut dire que deux choses. Ceux qui sont là, qui ont 60 ans, qui nous dirigent depuis plus de 15-20 ans, sont encore là pour au moins 20 ans, jusqu'à leur 80 ans. Et ça veut dire, deuxième chose, qu'après ces 20 ans, nous aurons un vide politique et nous serons en manque d'offres politiques parce que nous n'aurons pas préparé une nouvelle génération politique censée prendre le relais après nos aînés. Donc la question de la création de nouveaux acteurs politiques, de nouvelles classes politiques, et je parlerai même d'une nouvelle génération politique, elle est fondamentale. Dans la manière dont nous gérons et nous planifions le futur de l'État, il faut nécessairement créer une nouvelle classe politique, la financer clairement, pour pouvoir avoir une alternative politique inclusive. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le fait qu'il n'y ait pas de parti politique intermédiaire, d'une classe politique intermédiaire entre les trentenaires et les soixantinaires, fait que c'est systématiquement les mêmes qui reviennent au pouvoir, vouloir ou non. Qui sont censés à créer ou bien à renouveler cette classe politique ? Est-ce au chef de l'État, qui est l'autorité suprême, ou encore au gouvernement ? Ou ce sont les partis politiques eux-mêmes ? La création d'une nouvelle classe politique, c'est fait de manière générale. Les élections, puisque ce sont les Congolais qui votent, et puis les nominations. Dans les élections, je l'ai dit, on ne va pas y revenir, le système électoral, notamment du seuil d'orientativité, tue les petits partis, les petits candidats. Il faut qu'ils soient abolis. Il faut permettre à ce que les gens puissent s'exprimer sur le choix de la personne qui est devant eux, peu importe son parti politique, peu importe son ancrage politique. Parce que dans les élections passées, il y a eu beaucoup de réclamations. Aujourd'hui, le seuil d'orientativité a favorisé l'ancrage des partis qui existaient déjà, et qui étaient déjà ancrés. Très bien. En favorisant ces partis-là, ces partis-là ont pris plus de puissance. En ayant pris plus de puissance, il y a donc eu plus d'ambition de ces partis, et donc, il ne faudrait pas que, parce qu'il y ait plus d'ambition, ces partis deviennent comme des maîtres chanteurs de la politique du chef de l'État. Parce que, ayant autant de députés, parce qu'ayant autant de sénateurs, issus des députés. Donc, vous voulez dire, en quelque sorte, ces partis-là sont des maîtres chanteurs. Ces partis-là, il faut diluer la pression des partis politiques que nous avons connus, dont nous connaissons le fonctionnement, et dont nous savons que l'apport politique n'est pas si énorme. Dont les partis sont connus. Dont les partis sont connus, dont nous connaissons le fonctionnement et les résultats politiques, puisque la plupart ont exercé du pouvoir, et dont nous savons que l'apport politique n'est pas énorme, et favoriser une nouvelle offre politique. Deux, par le système électoral d'abord, parce que le seuil tue la possibilité des Congolais de pouvoir se présenter si ils n'ont pas une assise politique. Or, il peut y avoir des nouveaux partis, des nouveaux candidats qui sont nouveaux et dépourvus de moyens, mais qui sont riches en propositions concrètes pour le pays. Et il faut que la loi permette, par exemple, le financement des partis politiques sous certaines conditions. De crédibilité, de contenu de projets de société, de siège social, de logistique. Mais il faut légiférer sur ça pour préparer l'avenir. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, si ce n'est pas fait, peu importe le président qui dirigera la RDC, il composera toujours avec les mêmes personnes. Qu'il soit bien... Qu'il soit... Disons qu'il soit pourvu d'une volonté d'agir. Qu'il soit bien pensant, qu'il soit motivé, qu'il ait un projet, il composera toujours avec les mêmes et on ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Quand nous sommes là, parlons de l'Union Sacrée, essayons un peu de piocher à l'intérieur. Le président Kabila, de son temps, il avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes tout autour de lui pour l'accompagner et accompagner sa vision. Avec un oeil, en regardant comment les choses évoluent aujourd'hui, pouvons-nous dire, est-ce que le président de la République a même 5 personnes tout autour de lui dans l'Union Sacrée ? Parce que l'Union Sacrée était une plateforme pour accompagner le chef de l'État afin d'arriver jusqu'à atteindre sa mission, à l'accomplir. Moi, je pense qu'il y a dans l'Union Sacrée, tout comme dans l'opposition, il y a peut-être des acteurs politiques méconnus ou pas assez connus de par justement la manière dont les partis politiques les gèrent. Et ils sont étouffés. Mais ils sont étouffés. On dirait que l'Union Sacrée est une nébuleuse. Pas seulement l'Union Sacrée, mais le système politique de nos anciens qui veulent nécessairement toujours reprendre la première place fait qu'il y a des acteurs politiques de qualité dans l'opposition de la majorité, mais qui sont étouffés. Et donc, il faudrait, c'est pourquoi je l'ai dit, mettre en avant des politiques qui permettent l'essor d'une nouvelle classe politique, d'une nouvelle génération politique. Au sein du gouvernement, il y a des nouveaux visages parmi lesquels certains, on en a vu, font parler d'eux. Du moins, qu'on soit d'accord avec eux ou pas, mais ils posent un débat. Et le fait de poser le débat est déjà un succès politique. Et c'est nouveau par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc, la démarche du chef de l'État doit être poursuivie. Et puis, il faut aussi, je l'ai dit, avoir le courage politique. Parce qu'aujourd'hui, oui, d'un côté, les Congolais fustigent le fait qu'il y ait au niveau de la classe politique des personnes de mauvaise qualité, des personnes corrompues, des personnes qui bercent dans l'immoralité politique. Mais ce sont les mêmes Congolais qui les soutiennent. Je m'explique. Quand vous regardez la classe politique aujourd'hui, les Congolais disent qu'il y a les corrompus. Les leaders sont corrompus, il y a des scandales, de régime en régime. C'est vrai. Mais vous constaterez que ces mêmes personnes dont nous connaissons la gestion médiocre, la gestion qui a posé des problèmes, disons, de gestion de la chose publique, connues, reconnues dans tout le Congo, sont ces mêmes personnes et ces mêmes leaders politiques qui sont, à chaque cycle électoral, élus massivement, sans conteste. Donc, d'un côté, les Congolais pointent du doigt certains leaders politiques qui bercent dans la corruption. D'un autre côté, ce sont ces mêmes citoyens congolais qui votent massivement pour ces leaders politiques-là à chaque élection. Vous remarquerez que les meilleurs élus des élections sont les anciens acteurs politiques qui ont traversé les régimes de régime en régime, qui ont eu à gérer la chose publique de régime en régime et dont les résultats ont été souvent médiocres de régime en régime. Mais il n'empêche que ce sont eux à chaque élection qui sont les meilleurs. Ils sont toujours reconduits et ils sont reconduits par la population. Quand on parle de corruption, quand on parle de vérité des urnes qu'il y a eu de la tricherie, je vous garantis en toute honnêteté politique que ces personnes-là sont, ces leaders politiques-là sont réellement élus. S'il y a de la tricherie électorale, ce n'est pas à ces niveaux-là. Parce qu'il y a des leaders qui sont, comme on le dit de manière électorale, des super élus. Mais vous remarquerez que les super élus ne sont pas ceux qui ont des nouvelles idées, ne sont pas ceux qui sont porteurs d'un nouveau projet, ce sont ceux qui ont dirigé de régime en régime, qui ont bercé dans les scandales politiques et financiers de régime en régime, mais qui sont super élus parce qu'ils corrompent la population. Donc, le changement de système politique, le changement de la classe politique, elle est à deux niveaux. Il y a une responsabilité politique parce qu'il y a une classe politique corrompue qui doit être évincée, mais il y a aussi une population qui, de par certains problèmes sociaux, est corrompue aussi. Donc, la responsabilité est la nôtre. On critique la classe politique, oui, mais les citoyens congolais que nous sommes devront aussi nous interroger sur la manière dont nous choisissons ces acteurs politiques parce que le renouvellement de la classe politique, en réalité, qui en a le pouvoir ? C'est le souverain primaire. Et l'État ? Le souverain primaire d'abord. Évidemment. Parce que l'État, c'est secondaire. C'est une nomination qui peut faire le chef d'État par-ci, par-là. Mais le vrai renouvellement de la classe politique passe par le choix de nos élus. Passe d'abord par le système électoral et puis le choix de nos élus. On dit que les élus sont mauvais, on dit que les politiques sont mauvais, qu'ils sont là depuis 20, 30, 40 ans. Mais qui les élit à chaque fois ? C'est nous, les Congolais. Sachant ce qu'ils ont fait de mauvais, mais à chaque année, les meilleurs élus sont ceux qui ont bercé de manière notoire dans les scandaux. Dans les scandales. Ce ne serait pas aussi la faute. La faute ne revient pas aussi à l'État d'une certaine façon parce que c'est l'État qui présente au souverain primaire ces personnes-là. Si par exemple, la CNI qui est un organe d'appui à la démocratie d'une certaine façon, mais recevait ou bien rejettait certaines candidatures, ça ferait en sorte aussi que le souverain primaire ait le choix de choisir les personnes. Le choix de se présenter doit être laissé à tout le monde, mais le choix de choisir aussi doit être laissé à tout le monde. On ne peut pas dire, on ne peut pas être des Congolais qui sont éveillés pour dire que, soi-disant, nous savons que tel, tel est corrompu et s'étonner parallèlement que cette personne soit toujours élue avec plus de 80 000 voix à chaque élection et vraiment élue pour de vrai. Ça veut dire que cette personne-là qui a eu à exercer des fonctions publiques, a eu des ressources financières, qui lui ont permis d'aller au fin fond du pays, poser des actes financiers de valeur, faisant croire aux populations que c'est en fait une faveur qu'ils raccordent, alors que ces actes financiers ont été posés sur base des fonds publics qui appartiennent aux Congolais. Et nous, on fustige ces Congolais-là, mais en même temps, on vote pour eux, sachant qu'ils ont été corrompus, mais ils ont de l'argent. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables du renouvellement de la classe politique congolaise, nous, Congolais citoyens. Oui, nous, Congolais citoyens, nous sommes responsables du renouvellement de la classe politique. Donc, tel que vous avez dit qui commence, c'est le souverain primaire qui a la primauté de renouveler. Mais que fait l'État de son côté ? Parce que, on dirait, vous avez plus jeté une grande charge ou une grande charge au souverain primaire. Qu'en est-il de l'État ? Non, l'État, le chef de l'État, dans le renouvellement de la classe politique, peut nommer des nouveaux acteurs. Encore qu'il est soumis au respect de la loi, au respect du fonctionnement du cadre politique d'une majorité parlementaire. Les cadres sont proposés par les partis politiques. Il arrive aussi que le chef de l'État impose des choix. Mais il ne peut pas connaître tous les acteurs politiques La meilleure arène pour connaître tous les acteurs politiques, ce sont les élections. Et lors de ces élections-là, le système politique, là où l'État peut agir, c'est de mettre en place un système politique qui permette la vraie élection des vrais élus choisis par le peuple, peu importe le background, peu importe le seuil, peu importe. Au niveau des partis politiques, c'est de présenter les meilleurs candidats. Au niveau des citoyens congolais, c'est de ceux qui estiment qu'ils ont une offre à donner aux Congolais de se présenter. Et au niveau du chef de l'État, dans sa capacité à nommer les gens, il nomme ce qu'il peut nommer. Mais aujourd'hui, le premier obstacle, c'est le système législatif, le système électoral. Le premier obstacle. C'est le premier obstacle. C'est qu'il bloque tout. Je répète, la pensée de dire qu'il y a trop de partis politiques va en faveur des partis politiques déjà ancrés qui n'ont pourtant rien proposé, mais qui étaient là simplement avant les autres. Qui les favorisent l'État. Oui, qui n'ont pas prouvé leur capacité à bien diriger le pays. Mais parce qu'ils ont eu l'opportunité d'être au pouvoir avant les autres, ils ont eu des ressources financières en leur permettant de créer des partis politiques implantés. Mais le fait de dire que parce qu'il y a déjà, parce qu'il y a 300 partis, c'est trop, c'est pas trop. C'est trop dans les systèmes où nous avons des partis qui fonctionnent, qui sont basés non pas sur la personne mais sur des programmes politiques. Nous avons des sociétés qui fonctionnent. Mais dans des partis comme les nôtres, comme les nôtres, dans des pays comme les nôtres où vous avez 3, 4, 5, 6 partis qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et que les choses n'évoluent pas de telle sorte qu'on puisse dire qu'on peut se passer de telle offre politique, telle idéologie politique, telle offre politique, on ne peut pas dire qu'il y a trop de partis politiques. Parce que les 3, 4 partis principaux n'ont jamais rien prouvé. en termes de rendu, en termes d'efficacité, en termes de réalisation de réformes concrètes, on ne peut pas dire ça. Parce que vous refusez les nouveaux partis. Et qu'est-ce que vous donnez comme alternative ? Les mêmes anciens partis qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et puis vous serez toujours là en train de dire oui mais c'est toujours les mêmes mais entre temps vous refusez les nouveaux partis politiques. Il n'y a pas de magie. On ne peut avoir une nouvelle offre politique que par des nouveaux partis politiques. C'est la seule voie. Dans le renouvellement de la classe politique comme ces anciens partis-là ont montré leurs limites, que faire pour donner la chance aussi à d'autres partis politiques à prendre le devant ? Faudrait-il, comme vous avez dit, changer ? Donc la base c'est changer la loi électorale qui est le socle. La loi électorale, première chose, le chef de l'État a montré une volonté d'un renouvellement politique. Lorsque la formation du gouvernement a eu lieu, il a exigé des nouveaux visages. Il a exigé la parité. Il a exigé... Mais il est bloqué à un certain niveau. Bien sûr. On ne peut pas imposer le fonctionnement d'un parti politique quand même on est chef de l'État. Quand même on est chef de l'État, vous ne pouvez pas imposer le fonctionnement d'un parti politique parce que le parti politique ne vous appartient pas. Mais le chef de l'État, de par sa souveraineté, sa volonté, a demandé des nouveaux visages, a demandé de mettre de côté les chefs de partis politiques dans leur grande majorité pour favoriser de nouveaux visages un nouvel élan politique. Et cet élan qu'il a mis en place a permis l'essor de deux, trois nouveaux visages au niveau du gouvernement qui quand même font parler d'eux positivement. Et donc, cet élan-là doit être poursuivi. Mais aujourd'hui, ce que je voulais dire, pourquoi ça doit être poursuivi ? Parce que le chef de l'État doit sortir de ce clivage, de ce clan de l'Union sacrée qui est comme une nébuleuse. Pourquoi ? Parce que l'Union sacrée est composée de grands acteurs politiques ancrés qui ont de grandes ambitions politiques. Comme le chef de l'État a un projet à mettre en place, des réformes à mettre en place, si ces réformes aboutissent, ça voudra dire que son pouvoir sera davantage ancré. Or, dans l'Union sacrée et parmi les leaders, il y a des gens qui ont des ambitions en 2028. Ce qui veut dire que les ambitions du chef de l'État pour son mandat, son deuxième mandat, sont en contradiction avec les ambitions politiques de certains grands cadres de l'Union sacrée. Je vous donne un exemple. Pendant que le chef de l'État parle et se bat pour changer le narratif sur la question du Rwanda en RDC, au même moment, vous avez des leaders politiques qui font des déclarations politiques pour dire, pour revendiquer, qui réclament un certain quota au niveau de telle ou telle institution. Pendant que le chef de l'État veut se battre pour changer le narratif sur la question du Rwanda et s'époumone à parler aux partenaires nationaux et internationaux sur la question rwandaise, au même moment, vous avez d'autres leaders de l'Union sacrée qui font des déclarations pour dire qu'ils ne sont pas suffisamment représentés au gouvernement par rapport à leur poids politique à l'Assemblée. Pendant que le chef de l'État veut changer le narratif sur la question rwandaise, il y a des leaders politiques de l'Union sacrée dont les provinces d'origine sont concernées par la question rwandaise qui sont taiseux, silencieux. Ça veut dire quoi ? Que le chef de l'État est seul dans ce combat. Il y a une complicité à l'interne. Ça veut dire qu'il y a un silence complice en interne que le chef de l'État est seul dans ce combat. Parce qu'il y a dans cette Union sacrée des gens qui ont leur propre programme et qui sont non concernés par ce que fait le chef de l'État. Quelle est l'alternative ? C'est d'avoir des nouveaux acteurs politiques. Comment avoir des nouveaux acteurs politiques ? C'est simplement de créer de nouveaux acteurs politiques, de favoriser de manière légale la création. C'est au gouvernement et au système politique de voir dans quelle mesure on peut renouveler la classe politique pour éviter que peu importe le président qui sera là, doivent traiter sans cesse avec les mêmes partis politiques qui pourtant n'ont pas prouvé leur capacité à diriger correctement. Ça commence maintenant à travers les nominations qui ont été faites. Ça commence ici à travers la réforme de la loi électorale, la réforme de la Constitution, notamment sur la question de la représentativité qui à mon sens est une est une une ignominie idéologique et politique parce que parce que la question qui prend trop de temps dans la composition des institutions du gouvernement est une question qui est toujours liée à l'équilibre sociologique et l'équilibre sociologique est ce qui tue notre pays. L'équilibre sociologique n'a jamais démontré que parce que vous avez toutes les ethnies qui sont aux institutions, le pays se portera mieux. Nulle part au monde. Vous verrez qu'un pays s'est développé parce que le dirigeant était de telle province, le premier ministre était de telle province. Ce sont des critères de réussite qui sont incohérents que vous ne pouvez pas tenir sur une table politique internationale de manière crédible. Nulle part au monde quelque chose n'amène le changement à part le travail, le travail, le travail. Nulle part. Très bien. Parlons de cette question sur le dialogue parce qu'il y a certains acteurs de l'opposition qui demandent le dialogue avec le pouvoir en place. Le dialogue pour quel motif et pour quels objectifs et pour faire quoi ? Êtes-vous partant pour un dialogue aujourd'hui ? Moi, j'ai entendu, j'ai suivi la presse où il y avait des opposants qui ont demandé un dialogue politique. Le chef de l'État l'a dit dans son interview à Top Congo à partir de, je pense, Bruxelles qu'il a eu à mettre en place, à garder sa main ouverte, la main tendue tout au long de son mandat avec les différents partenaires politiques de la majorité comme de l'opposition. On apprend aujourd'hui qu'il y a une frange d'opposition qui est ouverte à un dialogue. Et d'autres qui sont sceptiques. Et d'autres qui sont sceptiques. Pourquoi pas ? Le chef de l'État a toujours été ouvert au dialogue. Donc, ce n'est pas en soi une information qui nous ravit ou qui nous met mal à l'aise. Parce que nous sommes ouverts au dialogue avec tous les partenaires et le chef de l'État l'a toujours dit. Aujourd'hui, nous félicitons et nous approuvons cette démarche-là qui est logique. Lorsque des questions de haute sécurité ou de survie de la nation imposent une cohésion nationale, nous sommes contents qu'il y ait une opposition qui comprenne qu'il faille discuter. Que l'initiative vienne de l'opposition ou de la majorité, ce n'est pas un problème. Il faut être concret et être consacré à l'essentiel. Ce qui, moi, m'interpelle dans ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a deux sons de cloche dans l'opposition. Premier son de cloche, on appelle à un dialogue par une frange de l'opposition. Moi, j'avais pensé que ça aurait été logique que tout le monde réponde favorablement à cet appel-là. Pourquoi ? Quand il s'agit de la politique interne sur des questions économiques, sociales, sportives, culturelles, éducationnelles, je peux comprendre qu'il y ait des dissensions extrêmement fortes qui nécessitent des réticences à discuter les uns avec les autres parce que les avis sont tellement partagés. Parce que là, nous sommes dans une période de guerre. Mais quand nous sommes face à un risque de perdition de notre État, donc d'extinction de notre pays, de menaces, de terrorisme dans notre pays, je ne peux pas comprendre que l'opposition rechigne à discuter avec une autre frange de l'opposition ou avec le pouvoir. Et c'est là que les journalistes ne jouent pas leur rôle à mon avis. Je parle de vos confrères, M. Jules, pas spécifiquement vous de manière individuelle. C'est que les journalistes sont trop complaisants avec les propos de l'opposition. Quand vous dites à la radio ou à la télé que nous, tout dialogue, même s'il s'agit de parler de la question du Rwanda, doit être d'abord soumis à des préalables que doit rencontrer le chef de l'État, c'est un discours totalement irresponsable. Parce que ça veut dire que vous, opposants politiques, qui vous dites nationalistes, vous préférez un jour de plus de guerre à l'est du pays, donc un jour de plus de morts à l'est, plutôt que de discuter et donner votre avis à un chef de l'État sans condition. Les journalistes sont devant de poser à ces hommes politiques-là la question de savoir dont vous préférez que Kagame tue plutôt que de discuter et proposer vos idées au chef de l'État pour arrêter ses morts à l'est du pays. Et là, vous mettriez les acteurs politiques de l'opposition face à leurs responsabilités et vous les dénuderiez de leur face cachée et hypocrite. Donc, il ne faut pas minimiser les discussions politiques autour de la question de l'est et du dialogue. On l'a vu en France avec Charlie Hebdo. On l'a vu à chaque fois que la question s'est posée de manière sécuritaire aux États-Unis le 11 septembre. On l'a vu en Ukraine où il n'y a pas eu élection parce que le pays est en guerre. Il y a des questions de survie nationale qui nécessitent ou qui favorisent le dialogue entre les gens. Que ce soit l'opposition ou les idées qu'il est proposées, c'est la même chose que si c'était l'Union sacrée qu'il avait proposée. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est normal que des opposants même face à la guerre à l'est du pays conditionnent leur soutien au pays et leur participation à une solution à des préalables politiques. Ils sont en partage du gâteau. Ils sont en quête du partage du gâteau. Mais peu importe. Peu importe. Ça ne se justifie pas. Le partage du gâteau se fait lors des élections. Vous allez aux élections, vous gagnez les élections, vous avez votre gâteau. Le partage du pouvoir n'est pas un tabou qu'il faut avoir. La politique, c'est la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. C'est ça la définition de la politique. Donc, conquérir le pouvoir n'est pas un problème ni une honte, ni une chose à cacher. Mais c'est pourquoi vous voulez le pouvoir qui détermine si oui ou non on vous le donnera ou pas. Mais dans des questions de politique, de sécurité nationale, on ne peut pas comprendre que l'opposition tergiverse avec beaucoup de légèreté sur les radios et les télévisions à dire oui, nous, nous voulons participer au dialogue mais bon, il faut que ce soit la Senko qui dirige le débat, il faut qu'on ait des préalables, des garanties. Mais entre-temps, des Congolais meurent. Et ça, c'est jouer le jeu des ennemis du pays. Et je termine, c'est jouer le jeu des ennemis du pays, c'est jouer le jeu de la collaboration avec l'ennemi parce que de l'extérieur, l'ennemi se dit ce pays-là est attaquable parce que le gouvernement et sa population est divisée sur la question et donc distraite. Là, on parle carrément de la cohésion nationale. La cohésion nationale, le fait de rechercher la cohésion nationale ne veut pas dire que le gouvernement est en manque de solutions. Pas du tout. Le fait de rechercher la cohésion nationale c'est vrai que le gouvernement est en manque de solutions. Quand vous demandez en tant que chef que vous associez les gens, ça ne veut pas dire que vous êtes en manque de solutions. Quand vous demandez l'avis, quand vous consultez sur des questions de haute sécurité et de haute survie pour le pays toutes les franges de la composition sociale, ça ne veut pas dire que vous manquez de solutions. Mais ça ne peut pas être non plus une source de chantage pour le chef de l'État. Donc, on parle de Congo, on ne parle pas d'assemblée, gouvernement, ministre, on parle du Congo et de la survie de nos enfants, de nos frères et soeurs et de nos petits-enfants. On vous dit venez parler Congo pour la survie, proposer des solutions. vous dites non, il faut des préalables, il faut, il faut... Donc vous, soi-disant politique sérieux, présidentiable, vous dites que pour parler Congo et régler la question de l'Est du pays, vous conditionnez ça à des avantages que vous demandez de manière individuelle. C'est grave. C'est de la collaboration. Peut-être qu'en tant que des responsables, il faudrait qu'il y ait quand même des préalables. Nous devons nous réunir, oui, certes, nous devons parler. Mais pour tel sujet, pour ça, ça, mais il faudrait qu'il y ait telle médiation. Vous ne trouvez pas que c'est... Mais vous allez donner des préalables sur base de quoi ? Sans même savoir quel est l'apport que cette opposition va vous amener. Vous donnez des préalables de quoi ? Parce qu'il se peut que vous donnez des préalables, la discussion se termine dans le queue de poisson. Il se peut que vous donnez des préalables il n'y a aucun apport politique de ces opposants-là. Il se peut que vous donnez des préalables pour lesquels, au final, l'opposition n'apportera aucune solution ni aucun apport politique concret dans la discussion. Et puis, je ne peux pas comprendre l'idée de dire que pour sauver la partie Est du Congo, il faille négocier. Je ne peux pas comprendre ça. C'est jouer le jeu du Rwanda. C'est jouer le jeu du Rwanda. Comment un interpolitique peut penser sur une radio et dire que nous, nous avons des préalables à la discussion et le journaliste ne l'interpelle pas sur ces propos-là ? Pour dire, mais vous, les gens sont en train de mourir, donc vous dites qu'en tant qu'acteur politique majeur, pour parler solution du Congo sur la question de l'Est du Congo et de notre territoire, vous voulez négocier des conditions individuelles et non pas publiques pour le pays à l'Est du pays. Des conditions non pas pour les populations à l'Est, mais pour vous-même. Sécuriser les discussions, des garanties de poste, mais c'est ridicule. Et c'est grave. Voilà ma position. J'insiste sur le fait que toute discussion est bonne et n'est pas forcément signe d'une absence de capacité à diriger l'État. Parce que dialogue ou pas, effectivement, c'est le chef de l'État qui a l'impérium du pays qui doit être en mesure de régler les questions nationales sécuritaires telles qu'il a commencé à le faire avec toutes les démarches qu'il entreprend au niveau de Rwanda, au niveau de la scène internationale et au niveau de la manière dont il change la manière dont est perçu le Rwanda, dont est perçue l'agression congolaise. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la RDC et du Rwanda est sur la table de toutes les questions et débats européens et africains. Et donc, ceci est à mettre au profit du chef de l'État parce que bien plus qu'auparavant, on parle Congo aujourd'hui. Et troisième chose, je suis par là, je constate que sur la question rwandaise, s'il faut rallier le chef de l'État sur la question rwandaise ou pas, les journalistes ne posent pas la question à FCC de savoir quelle est votre position sur la question rwandaise. Les journalistes ne demandent pas aussi à Ensemble quelle est votre position sur la question rwandaise. Est-ce que c'est normal que vous conditionnez... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... À la charge de l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée est au pouvoir. L'Union sacrée est au pouvoir. Mais par curiosité, moi je me demande est-ce que le FCC préfère participer à un dialogue interne sur la question du rwanda lorsqu'on vous invite à parler ou se maintenir et laisser le rwanda faire son travail ? C'est des questions de curiosité que les journalistes peuvent poser à toutes les franges de l'opposition. Mais la position de l'ECD est une position responsable. La situation dans le secteur actuel aujourd'hui à l'actuel ont poussé les responsables politiques à vouloir faire entendre leur voix au niveau des institutions. C'est louable, c'est démocratique. Ça n'empêche qu'ils demeurent dans l'opposition. Donc, dire que oui, le chef de l'État est sur une politique sécuritaire où je peux amener un apport ne fait pas de moi un mauvais opposant et ne fait plus de lui le président. Il reste dans sa position, je reste dans la mienne. Mais pourquoi est-ce que lorsque les choses sont là, même, et c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de sincérité politique au niveau du FCC et de l'opposition et d'ensemble et des autres, c'est qu'il y a une mauvaise foi et qu'on est prêt à tout pour récupérer le pouvoir. Même à ce que le pays parte, on s'abstient. Dans dix ans, les acteurs, aujourd'hui, ces partis politiques sont plutôt à la quête du pouvoir et non pour rétablir la sécurité et la paix. Bien sûr, d'où le fait qu'il faille changer la classe politique. Le système politique ne permet pas un changement rapide de la classe politique. La surpopulation des partis politiques doit être canalisée, à mon avis, mais pas supprimée. Et il faut créer des nouveaux acteurs politiques, des nouveaux partis politiques, parce que nous avons encore vingt ans avec les mêmes partis politiques qui vont nous diriger pendant vingt ans. Vingt ans, je vous rappelle que c'est quatre générations. Et après ces vingt ans, nous aurons un vide d'acteurs politiques parce que nous n'aurons pas préparé la succession des partis politiques. Et donc, notre pays sera plus que jamais enclin à de l'instabilité politique et donc à de l'agression extérieure, entre autres. Très bien. Alors, si rien n'est fait jusque-là, on comprend tout simplement que par rapport au système électoral qui est la base du changement, du renouvellement de la classe politique, qui est le moteur qui peut déclencher pour faire avancer les choses d'une certaine façon, afin que les générations futures puissent bénéficier d'une classe politique saine et puis voilà pour le décollage de la République. Il faut nécessairement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut nécessairement penser à renouveler la classe politique. Il y a dans les partis politiques de la majorité de l'opposition des talents, des jeunes, des moins jeunes, des vieux qui sont doués mais qui n'ont pas par faute de moyens, par faute d'espace qui ne sont pas promus parce que les partis politiques sont gérés par certaines personnes qui ne veulent pas ouvrir le champ politique. Qui est devenu un circuit. Aujourd'hui, la loi électorale doit être revue pour ouvrir le débat et laisser les partis politiques. Quand vous dites que vous supprimez les partis politiques de petite ampleur parce qu'ils sont trop nombreux, vous pensez supprimer une cause. Non, vous supprimez une conséquence. La cause de ces partis politiques c'est parce qu'il y a des partis qui sont là depuis très longtemps qui ne font rien. Et par déception, les gens créent des partis en cascade parce qu'ils se disent que ce parti-là ne représente pas celui-là non plus, celui-là non plus donc je serai mon parti. Et c'est légitime. Parce qu'il n'y a pas aussi un problème dans l'ambition. Les partis sont créés sans ambition. Non, il y a certains partis qui sont créés sans ambition et puis il y a les grands partis actuels qui sont créés par ambition. Mais l'ambition n'est pas mauvaise. C'est l'objectif de l'ambition qui est le plus important. Et puis il y a des partis actuels qui sont créés depuis très longtemps et qui tuent les ambitions des autres au détriment des leurs. Mais lorsque votre voix ne porte pas, lorsque vous voulez vous engager politiquement, il est normal que vous créez votre structure. Maintenant, la modalité de création de la structure, le mode de fonctionnement, les préalables à ce que cette structure soit créée doivent être revus. Mais il faut permettre un renouvellement de la classe politique de par la loi, le système électoral et de par des financements. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas ça, nous serons encore dirigés par les 3-4 mêmes partis politiques. Peu importe le président qui viendra, même s'il est un président providentiel, devra composer avec les mêmes partis politiques. Et donc, il aura le même échec ou le même niveau de réussite maximal au minimum que ses présidents prédécesseurs. Parce qu'autour de lui, il n'aura que les mêmes acteurs politiques. Donc, ce genre de réforme est une réforme qui nécessite des réformes constitutionnelles, des réformes électorales, qui doivent être débattues à l'Assemblée nationale, qui doivent être débattues et qui feront l'objet de grands débats de fonds et de rejets, puisque ça va à l'encontre de beaucoup de leaders qui sont à l'Assemblée nationale, mais qui doivent être posées pour permettre l'alternance politique plus que l'alternance, l'alternative politique. L'alternative politique. Plus qu'un changement de la classe politique, il faut un changement de génération politique. Dans le domaine politique, il y a des jeunes qui peuvent se démarquer. Le chef de l'État, plus que jamais, a été celui qui a permis à ce qu'il y ait un nouveau cycle électoral, avec des nouveaux visages. Au niveau communal, au niveau des monétaires publics, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, il a insufflé un changement plus que jamais. Ce changement est nécessaire, il doit être poursuivi au niveau électoral, au niveau de la loi, sur l'organisation des partis politiques, pour permettre à ce que l'État crée, de la même manière l'État doit accompagner la création d'entrepreneurs, crée des jeunes leaders politiques, pour proposer autre chose et préparer la relève de la reprise du Congo. Très bien. Merci beaucoup, M. Junior. Mais un dernier mot, peut-être le président de la République suit et le gouvernement, quel message ou bien conseillez-vous en tant qu'un acteur majeur de la RDC, pouvez prodiguer ou bien donner au gouvernement ou au président de la République ? Je pense qu'il faut, à mon avis, se consacrer sur deux ou trois réformes. Vu le temps qu'il y a, c'est un second mandat. On ne peut pas tout faire. Mais il faut avoir des réformes clés sur lesquelles le président doit être intraitable et suivre ces réformes lui-même au jour le jour. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il faut, en politique, laisser des traces, des signaux forts de votre leadership. Il y a quelques réformes essentielles auxquelles je pense. Un aéroport, par exemple, des infrastructures routières partout. On ne peut pas tout faire, mais il faut implémenter des réformes d'impact à moyen et court terme et s'accrocher à ces réformes-là au détriment de certaines autres réformes qui prendront plus de temps. Bien sûr, la question sécuritaire est la priorité des priorités. Et parallèlement à ça, il faudra avoir deux ou trois réformes. Politiquement parlant, je pense qu'il faut sortir et faire tout pour créer une nouvelle classe politique, une nouvelle alternative politique. Pour le président actuellement, pour sa fin mandat, mais aussi pour les générations futures. Il faut préparer un nouveau souffle politique parce que sinon, nous aurons les mêmes partis politiques qui n'ont jamais démontré à suffisance un grand niveau de réussite, qui vont encore nous diriger 20 ans. Et aujourd'hui, on se retrouvera avec deux, trois, quatre générations sans leaders politiques parce que pendant 30, 40 ans, les mêmes ont géré le pouvoir. Ce qui fait que les jeunes de 40 ans n'ont pas de partis politiques, de 45 non plus, de 35 non plus, et la scène politique sera vide. Si la scène politique est vide, dépourvue de leaders, le pays est en insécurité. national et international. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Junor, d'avoir été le nôtre aujourd'hui et de répondre aussi à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. J'espère avoir été pertinent et assez audible. Toujours comme d'habitude. Je vous en prie. C'est un plaisir. A très bientôt. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Partagez le lien et likez. Merci à Kim, merci à la grande équipe de Congo Buzz. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que je bénisse l'air d'essai. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501